... Bref, la chirurgie guidée, c'est aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire des chirurgies flapless. C'est un petit peu la mode actuellement. Tout le monde dit, j'aimerais faire des chirurgies compliquées sans ouvrir de lambeaux. Je pense que c'est une erreur, mais sachez que c'est aujourd'hui possible avec beaucoup plus de sécurité qu'un main levée, bien évidemment. Mais je ne pense pas que c'est la panacée de la chirurgie guidée, certainement pas. De nos marques, juste ta réflexion là-dessus. Je suis content de te l'entendre dire. On va peut-être parler de gencives attachés. Voilà. Essentiellement, le gencives attachés, bien évidemment. Rares sont les cas qui se prêtent à une chirurgie à l'aveugle flapless. Parce qu'on a toujours besoin de manager, de diriger, de déplacer nos gencives attachés pour avoir un résultat pérenne dans le temps. Et je fais abstraction des problèmes et de la problématique d'un guide mal placé qui est encore une autre problématique. Bien sûr. Très bonne réflexion. Et la littérature le montre. Bien évidemment. Sans gencives attachés, l'implant n'est que peu de choses. Tout à fait. Alors sachez que c'est possible. On a des cas où ça se prête parce qu'on a un volume de gencives kératinisés suffisant. Et on peut, dans certaines indications, évidemment, se permettre ce genre de chirurgie. Le système expertise est une chirurgie guidée qu'on appelle active. Vous savez tous qu'il y en a des passives. Celle-ci est active puisque l'ensemble de l'étape de forage jusqu'à la pose de l'implant va être guidée au travers, dirigée au travers du guide. Donc on n'a aucune déviation possible. Lorsqu'on est en présence de différentes densités osseuses, si on fait tout le forage au travers du guide et qu'à la fin, malheureusement, on visse l'implant à main levée, il va tout de même se dévier. Et il y a des études qui ont été faites avec des déviations d'angle quand même relativement conséquentes qui peuvent avoisiner les 10 degrés, 15 degrés, des déplacements de l'ordre de 2 à 3 millimètres. Donc on n'est plus du tout dans le cadre de la précision qu'on avait escomptée, qu'on avait espérée au départ. Et l'illustration de cet intérêt des chirurgies actives, c'est par exemple ce cas clinique. On a un patient qui est très âgé, qui a 85 ans, qui demande des réhabitations prothétiques transvissées fixes, si possible en immédiate, sans greffe osseuse. Donc on va chercher des loges osseuses. Et au travers de cette chirurgie guidée, on va pouvoir passer nos implants, les positionner dans la situation qu'on a prédéterminée au départ, sans aucune déviation, sans tomber dans l'alvéole d'extraction ou le défect osseux que vous voyez ici sur la planification. C'est quelque chose qui est réalisable. C'est très difficile à main levée. Donc on a vraiment besoin de cette chirurgie que je nommerai active. Voilà un peu l'intérêt aussi de cette planification. C'est de pouvoir déjà au départ prévisualiser votre acte et éventuellement déjà anticiper des problèmes et aussi expliquer à votre patient, dans certaines indications, la nécessité de une greffe osseuse, par exemple. C'est un outil de communication qui est très intéressant aussi, ce logiciel expertise, puisqu'on va s'en servir également dans le cadre de l'explication d'un plan de traitement en amont. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ça donne une image aux patients très sérieuse, de dire « Voilà le plan de traitement que je vais vous faire, je vais placer mon implant là, là on peut vraiment… » On a une réflexion qui est faite en amont. C'est vrai que ça crédibilise quand même notre acte et puis ça apporte un sérieux par rapport à ce qu'on va pouvoir proposer à notre patient. Et ça peut aider aussi de temps en temps à faire passer des gros plans de traitement. Absolument. Très clairement. Et justifier et motiver une greffe osseuse, ce qui pour certains patients paraît parfois lourne et sans nécessité. Sous-titrage Société Radio-Canada